... Mesdames et Messieurs les Prouvendeurs, Mesdames et Messieurs les membres de la délégation officielle des pays frères et amis du Burkina Faso, du Niger, du Togo et du Wanda. Mesdames et Messieurs les vocales de l'administration publique, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les chefs d'invité, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, on aurait bien voulu être parmi vous pour rehausser de sa présence cette importante rencontre autour de la santé, particulièrement autour de la santé de base, la santé communautaire, c'est-à-dire tout simplement la santé des populations dans leur propre maire. En tant que son représentant, je m'édule à sa juste valeur l'honneur que vous faites à Monsieur le Premier ministre pour présider ce forum consultatif et interactif sur le terme au premier significatif de renforcer la santé communautaire pour l'atteinte des objectifs de la couverture de la santé du Guinée. Je salue la grande mobilisation des acteurs du système de santé qui confèrent à ce forum tout son caractère inclusif et interactif avec la présence d'éminents experts nationaux et internationaux qui vont, j'en suis très convaincu, échanger et partager dans une ferveur scientifique leurs expériences à la mentière. Je voudrais féliciter Monsieur le ministre de la Santé, médecine publique ainsi que Monsieur le ministre de l'administration du territoire c'est la décentralisation pour cette belle initiative de cohésion et d'interaction gouvernementale. Mesdames et Messieurs, cette initiative s'inscrit dans le cadre de la politique sanitaire de notre gouvernement et surtout dans le cadre de la vision du président de la République, chef de l'État, le Général de Côte d'Armi et son Excellence Mamadi Doumouya accord qui accorde une importance capitale à l'affermissement de la santé des populations guinéennes. Mesdames et Messieurs, chers invités, je suis particulièrement et particulièrement heureux et fiers de vous dire qu'en tant que l'un des pionniers, vous êtes ici, en cette terre de Guinée, vous êtes sur les fonds baptismaux de la santé communautaire. En effet, il me semble important, sinon indispensable, de faire un rappel sur le parcours de la République de Guinée dans le domaine de la santé en général et dans le domaine innovatif de la santé communautaire. C'est lors de la conférence internationale tenue du 6 au 12 septembre 1978 à Alman, à Tartou, Kazakhstan, que la communauté internationale a adopté la stratégie des soins de santé primaires basée sur 8 éléments. 1. L'éducation pour la santé. 2. La nutrition adéquate. 3. Les soins de santé maternelle et infantile. 4. L'assainissement de base. 5. L'approvisionnement suffisant en l'eau potable. 6. La vaccination contre les grandes maladies infectieuses, la prévention et le contrôle des endémies locales. 7. Le traitement des maladies et blessures courantes. et 8. La fourniture à médicaments essentiels. Médicaments essentiels. Neuf ans plus tard, en 1987, fut lancée d'initiative de Bamako qui a introduit le recouvrement des coûts, la fixation des tarifs de prestation à la hauteur des capacités financières, monétaire et économiques des populations. Et une participation communautaire, une vraie participation communautaire. Je suis heureux d'entendre cette dame qui est sur le terrain. Avec la création des comités de gestion des services de santé, j'insiste là-dessus. La santé est une chose trop sérieuse pour la laisser dans les seins humains des professionnels de la santé. C'est toute la communauté qui doit s'en servir. En 1987, l'initiative de Bamako a amélioré l'engagement de Alma Atta. La République de Guinée s'en a mis en oeuvre de ses deux initiatives. L'initiative d'Alma Atta et de Bamako. Notre pays digne fut le leader des soins de santé primaires, avec à la clé plusieurs prix internationaux. la Guinée a rayonné au premier moment de la santé communautaire internationale. C'est le lieu, mesdames et messieurs, de saluer, ici, la mémoire de trois grands médecins, trois confrères, trois géants de la santé et des soins de santé primaires qui ont marqué de façon indébile, indécontable, la démocratisation de la santé dans notre pays, en Afrique et dans le monde. Permettez-moi de citer le professeur Mamadou Kababa, feu Mamadou Kababa, feu professeur Paté Diallo, et feu Dr. Kandula, ramène tous anciens ministres de la santé qui nous ont quittés. Je voudrais vous prier, mesdames et messieurs, d'observer une minute de silence à la mémoire de ces pauvres de cette vie. Merci. Merci. Je vous remercie. Le gouvernement guinéien, aujourd'hui, sous le leadership du président de la République, en excellence, le général de corps de l'armée, Mamadou Mouya, qui s'inspire de ce passé glorieux de notre système de santé, qui s'inspire en général du passé glorieux de notre pays dans toute sa compétence sociale, économique, politique, diplomatique, culturelle, pour refonder notre État. Ce président est à votre disposition entière pour refaire la santé communautaire guinéenne le leader sur le plan africain et mondial. L'élaboration et l'adoption des documents politiques nationaux de santé communautaire dans la ville d'un homme constitue une étape fondamentale de l'évolution vers la couverture de santé universelle illustre encore plus la volonté politique des autorités guinéennes au plus haut niveau. Mesdames et messieurs, les distingués et les invités dans cette logique où notre rôle s'inscrit dans la dynamique internationale de la promotion de la santé communautaire. Celle d'Alissa Péma, 2006. Celle de Ouagangou, 2008. C'est pourquoi le thème « Renforcer la santé communautaire » pour l'atteindre des objectifs de la couverture de santé en Guinée. Nous avez tous gouvernement, société civile, partenaires techniques et financiers, organisations internationales à une fois encore renforcer nos engagements pour la conquête de la santé en général et la conquête particulière de la santé communautaire parce que c'est là où se trouve le secret. Les grands hôpitaux sont les bienvenus. Les polyclés sont les bienvenus. Mais l'objectif final, c'est de faire en sorte que peu de malades arrivent dans ces hôpitaux. à ma attaque, à dix après-mêmes, voilà, toutes ces déclarations doublées de vos expériences individuelles et collectives suffisent à faire de ce forum un germoire de nouvelles actions pour une ouverture sanitaire totale de notre pays. Au nom du président de la République, le général de Corte d'Almé, son excellent souveraineté de Mouillard, je voudrais vous rassurer et si le premier ministre était là, il m'aurait dit plus fort que moi en tant que son représentant, je voudrais vous rassurer que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir, tout, pour la mise en œuvre des recommandations de ce forum. Je souhaite plein succès à vos travaux et je déclare ouvert les travaux du forum consultatif sur la santé communautaire en Guinée. Je vous remercie. merci. Merci. Applaudissements Merci.